Dans deux ans, le Sénégal accueillera le premier événement de l'Olympisme en Afrique avec les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est un honneur que nous partageons avec notre continent. Merci au président Thomas Bas et merci aux membres du CIO pour le choix unanime porté sur le Sénégal pour abriter ce rendez-vous historique de la jeunesse mondiale. Conformément aux engagements convenus, nous préparons l'événement en tenant compte de trois impératifs. D'abord, la co-construction entre l'État, le CIO et le Comité national d'organisation sous la conduite dynamique de M. Momodou Diagne-Niaï, président du Comité national olympique sportif sénégalais. Ensuite, la maîtrise des dépenses publiques en privilégiant la réhabilitation et la mise en niveau d'infrastructures existantes pour abriter les compétitions. Enfin, le suivi renforcé des questions de sécurité, d'hébergement, de transport, de restauration et de santé entre autres. Je remercie le CIO et tous les partenaires qui nous accompagnent pour faire cette première de l'Olympisme en Afrique, une fête de la jeunesse du monde et une réussite collective dont nous serons tous fiers. Je saisis l'occasion pour attirer l'attention du sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Face au racisme et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C'est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l'Olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise « Sitius, altius, fortius ». Je vous remercie de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !